On commence par lire des textes qu'on aime et à relire les textes qu'on aime pour comprendre comment ils fonctionnent, comment fonctionne la structure, quel langage a été utilisé, quels sont les pièges que l'auteur ou l'autrice a mis en place pour qu'on tombe dedans et qu'on aime tomber dedans en tant que lectrice. Une fois qu'on a fait ça, on se met à écrire. Évidemment, on écrit des choses très mauvaises puisqu'on imite. Évidemment, l'imitation, c'est le début, mais c'est souvent assez mauvais. Une fois qu'on a compris que ce qu'on essayait de faire, ce n'était pas possible parce que ça a déjà été fait avant, il faut trouver son langage, il faut trouver sa langue des choses cachées. Et ça, on prend un dictionnaire, on apprend des mots nouveaux, on écoute les mots sonnés, on utilise un enregistreur, on écrit, on se lit à haute voix, on écoute sa propre voix et on voit à quoi ça ressemble. On écoute le rythme, on écoute la foulée, on écoute les concordances. Et ça, c'est à la fois très dur à faire, mais vraiment, c'est parfait pour muscler son écrit.